Nous sommes en train de démarrer une nouvelle série de camps. C'est pourquoi nous avons appelé cela le camp des fondations. Toute vie a besoin d'une fondation. Toute famille a besoin d'une fondation. Toute société a besoin d'une fondation. Toute nation a besoin d'une fondation. Toute organisation a besoin d'une fondation. Tout royaume a besoin d'une fondation. Et même toute génération a besoin d'une fondation. Et toute église a besoin d'une fondation. Si la fondation est solide, Cette vie, Cette famille, Cette société, Cette nation, Cette génération, Cette organisation, Cette église, Ce royaume, Sera solide. Et si la fondation est faible, Fragile, Alors tout ce qui est bâti dessus, N'a véritablement pas d'avenir. La fondation détermine la durabilité De tout ce qui sera bâti dessus. La fondation détermine La fondation détermine La durabilité de tout ce qui sera bâti dessus. Le Seigneur Jésus nous a donné Une parabole Sur l'importance Des fondations spirituelles. Sur les deux bâtisseurs. Matthieu. Chapitre 7. Du verset 24 Au verset 27. Le Seigneur Jésus nous donne Cette parabole Sur l'importance des fondations. Matthieu chapitre 7 Du verset 24 Au verset 27. Je vais vous lire La parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi Quiconque entend Ces paroles que je dis Et les met en pratique Sera semblable A un homme prudent A un homme prudent Qui a bâti sa maison Sur le roc. La pluie est tombée Les torrents Les torrents sont venus Les vents ont soufflé Et se sont jetés Contre cette maison Elle n'est point tombée Parce qu'elle était fondée Sur le roc. Mais quiconque Mais quiconque Entend ces paroles Que je dis Et ne les met pas En pratique Sera semblable A un homme Insensé Qui a bâti sa maison Sur le sable La pluie est tombée Les torrents sont venus Les vents ont soufflé Et ont battu cette maison Elle est tombée Et sa ruine A été grande Amen. C'est pourquoi Celui qui entend Ce que je viens de vous dire Et qui agit en conséquence Rassemble à un homme sensé Qui a bâti sa maison Sur un sous-bassement rocheux Qui pleuvent à vesse Que les fleuves débordent Que la tempête souffre Avec violence Et que tous ses éléments Se déchaînent Contre cette maison Elle reste debout Inébranlable Car ses fondations Reposent sur le roc. Par contre Celui qui aurait écouté Mes paroles Sans faire ce que je dis Rassemble à un homme Assez fou Pour construire Sa maison Sur le sable S'il pleut à vesse Si les fleuves débordent Si la tempête S'ouvre avec violence Et si tous ses éléments Se déchaînent Contre cette maison Voilà qu'elle s'effondre Il ne reste qu'un grand tas De ruines Amen Il y a des fondations Physiques Pour les édifices Et il y a aussi Les fondations spirituelles Pour la vie La qualité de vie Que tu veux bâtir Pour la vie Le genre La qualité de vie Que tu veux bâtir Si tu bâtis Des fondations solides Pour ta vie Pour ta vie La Bible dit Que les mêmes circonstances Que les mêmes circonstances Qui arrivent aux autres T'arriveront Mais tu seras fort La vie Ne va pas te vaincre Ne va pas te vaincre La vie Ne peut pas te vaincre Tu ne seras pas écrasé Par la vie Mais ceux qui ne bâtissent Pas de fondations solides Les mêmes circonstances De la vie Arrivent à tout le monde Les vents vont souffler Contre chacun d'entre nous Les vents de critique Les vents d'adversité Les vents d'adversité Les tempêtes de l'opposition Les vents de la vie Vont souffler Contre toute vie Contre chacun d'entre nous Que tu dises à tout le monde Combien ta vie A été mauvaise Terrible Les mêmes circonstances Nous arrivent tous Mais quant à toi Que tu iras Tu vas passer ton temps Plus tard Ou bien D'aller de personne à personne Pour lui raconter Les difficultés de ta vie Ou bien Que tu tiens bon Malgré tout ce qui Ce que la vie A jeté contre toi Depend des fondations De la fondation Que tu as posée Pour ta vie Quant à savoir Si tu vas finir par être un problème Ou si tu vas finir par être un homme Qui a une colonne solide Un homme qui a une sécurité pour les autres Cela dépend de la fondation Cela dépend de la fondation que tu as posée Pour plusieurs personnes Tout le monde va A un moment ou à un autre Confronter la trahison dans la vie Le Seigneur Jésus fut trahi Même Dieu fut trahi J'ai compté sur Adam J'ai compté sur Adam J'ai compté sur Pierre J'ai compté sur Jonah Mais il n'a pas été vrai J'ai compté sur Judas Mais il était pareil Paul, toi, va dire à ce monde Je compte sur toi Ça c'est un chant qui raconte Qui fait une liste des trahisons Que Dieu a subies Le Seigneur fut trahi par Judas Le Seigneur fut abandonné Le Seigneur fut abandonné Par tous les disciples Qui es-tu ? Toi, tu es quoi ? Qui es-tu ? Toi, qu'es-tu ? Toi, tu es qui ? Pour ne pas être trahi Quant à savoir si Les trahisons de tes bien-aimés Vont t'écraser Ou alors Ou alors tu vas tenir bon Après avoir été trahis Cela dépend des fondations De la fondation Que tu as bâtie Que tu as posée Les difficultés Tout le monde va faire face A des difficultés Tout le monde va faire face A des difficultés Il y a des difficultés Ça veut dire que Tu n'as pas d'argent Pour certains besoins critiques Qu'ils sont de vrais besoins Tout le monde va faire face A des difficultés La vie est comme ça Il y a des saisons de pluie Et il y a des saisons sèches Il y a des saisons de difficultés Et il y a des saisons Des ans C'est d'abondance Mais quant à savoir Si les difficultés Vont te casser Te transformer en une prostituée Ou te transformer en un voleur Ou alors Si les difficultés Vont faire de toi Un homme solide Ou une femme solide Cela dépend de la fondation Qui a été posée Que tu as posée Cela va dépendre De la fondation Qui a été posée Donc tout le monde Va faire face Aux trahisons Je ne suis pas en train De deviner Ni de prophétiser C'est juste comme ça Que la vie est Si cela est arrivé Au Seigneur Jésus Si cela est arrivé Au Fils bien-aimé De Dieu Cela arrivera aussi Au Fils adoptif De Dieu Il fut trahi Toi aussi Tu seras trahi Mais toi Vas-tu supporter Cette trahison Ou bien Tu vas devenir Un mère Plein de vengeance Ou bien Comme le Seigneur Jésus Tu vas aimer Même ceux Qui t'ont abandonné Et être rédentif Et leur apporter La rédention Essayer de les racheter Cela va arriver A nous tous Mais quant à savoir Comment tu vas gérer ça Ce que cela va te faire Cela dépend De la fondation C'est le Seigneur Jésus Qui l'a dit Les tempêtes sont tombées Sur toutes les maisons Qui étaient bâties Dans le texte Toutes les deux maisons Que nous avons vues Dans le texte Les tempêtes N'ont pas renversé L'une des maisons Mais les tempêtes Ont éliminé Et écrasé L'autre maison Mais Les tempêtes Ont éliminé Et écrasé L'autre maison Au point où Rien n'a été retrouvé Elle a disparu Tout le monde Fait face Aux tempêtes Même comme il y a des gens Qui pensent Qu'ils sont les seuls A faire face Aux problèmes Personne n'a jamais Confronté Les problèmes Qu'ils ont Personne ne sait Quelles difficultés J'ai confronté Personne Jésus seul sait Ce que j'ai confronté Vraiment Personne ne sait Les difficultés Que j'ai eu Personne Sauf Jésus Sauf Jésus Tu es en train De mentir Nous savons tous Que nous avons eu Les nôtres Tout le monde Fait face Aux difficultés Tout le monde Fait face Aux problèmes Merci Tout le monde Fait face Aux problèmes Les difficultés Sont le le de tous Il n'y a personne Qui a tout l'argent Dont il a besoin Pour tout ce qui est nécessaire Tout le temps Pour tout ce qui est vraiment nécessaire Je ne suis pas en train de parler De luxe Dieu prévoit Qui aura des véritables besoins Pour lesquels Tu n'as pas de quoi Les acquérir Tout le monde Fait face Aux difficultés Les épreuves Tout le monde Les confronte Tout le monde Fait face Aux trahisons Tout le monde Fait face A la tristesse Les gens vont mourir Dans ta famille Les gens vont mourir Dans ton église Les tristesses Tout le monde Tout le monde Les rencontre Dans la famille Les bien-aimés Meurent Dans l'église Les bien-aimés Meurent Dans la vie Les amis Meurent Et tout le monde Et tout le monde Fait face A la tristesse Les difficultés Tout le monde Y fait face Tout le monde Tout le monde Fait face Aux problèmes Tous ceux qui vont vivre Dans ce monde Maudits Par le péché Vont faire face A la douleur Mais ce que ces choses Te font Vont te faire Et ce qu'elles me font Dépendra Des fondations Que chacun de nous Aura posées Tout le monde Fait face Aux tempêtes De la vie Les vents Et les tempêtes De la vie Fait face Les vents Et les tempêtes De la vie S'abattent Sur tous Mais ce que cela Te fait Depends Des fondations Que tu auras Posées La vie Est portée Par des fondations La vie Est portée Par des fondations J'avais Une amie Dont le mari Était un grand Monsieur Et on lui avait donné Une grande nomination On l'avait nommé Conseiller à la présidence Et il m'avait invité A cette célébration Je suis allé Nous nous sommes retrouvés Rassemblés Dans un grand hôtel A Lagos Les gens d'hôtels Où les grands vont J'y suis arrivé Mon voisin de droite Et il m'a dit L'un des grands stars De la Nollywood Et il y avait Plusieurs ambassadeurs Là-bas Quand nous avons fini De manger Il m'a dit Comme c'est toi Le pasteur Prêche Dis quelque chose Donc je lui ai dit Félicitations Pour ta nomination Mais la vie Ne pardonne pas A ceux qui n'ont pas De fondation Et je lui ai dit Les grandes positions Les grandes élevations Sont portées Par des fondations Morales Si tu n'en as pas Ta position Va t'écraser Ton élevation Va te ruiner Et je crois toujours Ce que j'avais dit A cet homme La joie Et des nominations Merveilleuses Arrive à chacun À un moment Ou à un autre De sa vie Elles viendront Quand tu vas finir Par épouser Cette fille Que tu voulais C'est toi Que j'attendais Depuis C'est toi C'est toi Cette spéciale fille Et te voici Te voici enfin Et toi aussi Tu auras ce gars Auquel tu pensais Tu vas lui dire Ah mon chéri Tu es celui Que j'attendais Toute ma vie C'est toi C'est toi Et te voici Et te voici À moi Enfin Tout le monde A des choses Merveilleuses Qui lui arrivent Les choses Merveilleuses Arrivent à nous tous Les grands dons Les grands dons De la vie Vont venir À nous tous Des relations précieuses L'argent La célébrité Le succès La grandeur Et ça fait partie Des épreuves De la vie Un homme est testé Un homme est testé Éprouvé Par la louange Qu'il reçoit C'est dans les proverbes Les choses Les choses Merveilleuses Vont t'éprouver Les nominations Les dons De la vie Les fleurs De la vie Le parfum De la vie Va tomber Sur toi Nous avons tous Rendez-vous Avec des choses Merveilleuses De la vie Mais ce qu'elles Vont te faire Depends Des fondations Que tu auras posées Proverbe 27 Verset 21 Proverbes Chapitre 27 Le verset 21 Le creuset Est pour l'argent Et le fourneau Pour l'or Mais un homme Est jugé D'après sa renommée Un homme Est éprouvé Par les éloges Et par les louanges Qu'on lui donne Le creuset Est pur L'argent Le creuset Est pur L'argent Et le four L'or Mais on juge L'homme D'après sa réputation In English The crucible For silver And the furnace For gold But the man Is tested By the praise He receives Dans la deuxième partie Qui n'était pas claire En français Mais un homme Est éprouvé Par la louange Qu'il reçoit Fire tests The purity Of silver And gold But the person Is tested By being praised Fire tests The purity Of silver And gold Le feu Éprouve La pureté De l'or Et de l'argent But a man's Caractère Will be tested By the congratulations And the praise That he receives Mais le caractère D'un homme Sera éprouvé Par les félicitations Et la louange Qu'il reçoit Les difficultés Nous éprouvent Mais le succès Va aussi nous éprouver La louange Va nous éprouver La honte Va nous éprouver Et ce que chacun De nous Va devenir Dans la vie Depend des fondations Qu'il aura posé Je voudrais que quatre personnes Rien que quatre Viennent prier Pour que chacun D'entre nous ici Réalise Que les problèmes Viennent à tout Tout le monde Il a ses propres Les problèmes Tout le monde Laissez vous Je voudrais Quand tu as tes problèmes Quand tu as tes problèmes À toi Et tu cherches tout le monde Pour les porter Pour les connaître Ce n'est pas parce que tes problèmes Ce n'est pas parce que tes problèmes Sont si nombreux C'est parce que tu n'as même pas une fondation Qui peut te permettre de tenir D'autres aussi D'autres aussi D'autres aussi D'autres ont leurs problèmes Ils ne sautent pas ici et là Comme des petites grenouilles Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de problème Mais c'est parce qu'ils ont le caractère Et la fondation Qui leur permet de tenir Ils ont une fondation Toi tu avais triché Dans ta fondation Et maintenant la vie va te rattraper Tu avais fui Et maintenant la vie va te rattraper Priez pour que nous réalisions tous Satan n'est l'ami de personne Il hate tout le monde Il cherche moyen de nuire à tout le monde Il n'y a personne que Satan aime Les tempêtes de la vie Tout le monde va y faire face Ce que ça va nous faire Depend des fondations Que nous aurons posées Seigneur nous te bénissons Pour cette vérité cruciale Chacun de nous Seigneur Il peut avoir des tempêtes dans sa vie Mais la réalité maintenant c'est Quelle est la fondation posée Pour pouvoir porter ces tempêtes Oh Seigneur Que ce soit un esprit dans nos vies Que personne ne va échapper Mais la différence C'est la fondation posée Au nom de Jésus Amen Tu seras tenté Je serai tenté Tous seront tentés Mais ce que tu vas faire Dependra des fondations Que tu auras posées Ainsi Il y a les fondations De la vie Si nous voulons Un ministère Qui est fort Qui va perdurer Si nous voulons Produire des croyants Qui vont demeurer Qui seront Qui seront Sauvés Si nous voulons Nous assurer Que la bonne oeuvre Qui a commencé en toi Irra jusqu'à la fin Que tu hériteras De la vie éternelle L'apôtre Pierre nous dit Dans 2 Pierre chapitre 1 Du verset 5 Au verset 11 Du verset 5 Au verset 11 2 Pierre chapitre 1 Du verset 5 Au verset 11 A cause de cela même Faites tous vos efforts Pour joindre A votre foi La vertu A la vertu La science A la science La tempérance A la tempérance La patience A la patience La piété A la piété L'amour fraternel A l'amour fraternel L'amour Car Si ces choses sont en vous Et y sont avec abondance Elles ne vous laisseront Point oisifs Ni stériles Pour la connaissance De notre Seigneur Jésus Christ Mais celui en qui Ces choses ne sont point Est aveugle Il ne voit pas loin Il a mis en oubli La purification De ses anciens péchés C'est pourquoi frère Appliquez-vous D'autant plus A affirmer votre vocation Et votre élection Car En faisant cela Vous ne broncherez jamais C'est ainsi en effet Que l'entrée dans le royaume éternel De notre Seigneur Et Sauveur Jésus Christ Vous sera pleinement accordé Amen Amen 1 Pierre chapitre 1 Des versets 5 à 11 2 Pierre Autant pour moi Merci Pour cette raison même Faites de votre côté Tous vos efforts Pour développer votre foi Pour lui adjoindre L'énergie morale Et lui ferait produire Une vie active Et vectueuse Que votre énergie morale S'accompagne De connaissances spirituelles A la connaissance spirituelle Ajoutez la maîtrise de soi A la maîtrise de soi L'endurance dans l'épreuve A cette attente patiente Du secours divin L'attachement à Dieu Et une confiance Toujours plus grande en lui Enfin A cet attachement à Dieu Joignez l'affection fraternelle Qui vous conduira à l'amour Si vous possédez ces qualités Et si vous les développez sans cesse Jusqu'à être remplis Elles ne vous laisseront pas inactifs Et sans fruits Au contraire Vous ferez des progrès Dans la connaissance De notre Seigneur Jésus-Christ Celui à qui Elles font défaut Est spirituellement aveugle C'est un homme À courte vue Qui a mis en oubli La purification De ses péchés d'autrefois Mes frères Dieu vous a choisis Et vous a appelés Ayez donc D'autant plus de zèle Pour confirmer Et affirmer Par votre vie Cette vocation Et cet appel Car si vous agissez ainsi Vous ne ferez jamais Et Dieu vous ouvrira Tout grand les portes Du royaume éternel De notre Seigneur Et sauveur Jésus-Christ Amen Donc vous voyez vous-même Que l'apôtre Pierre Nous dit clairement Ce que nous devons poser Comme fondation Afin que nous assurions Notre élection Et notre salut Et il dit que Si ces choses Manquent à quelqu'un Cette personne est aveugle Elle ne voit pas Elle n'avait pas l'intention D'être sauvée Jusqu'au bout Il y a des fondations De la vie Nous voulons vous donner Une fondation solide Afin que vous teniez bon Afin que vous soyez sauvés Afin que vous soyez victorieux Afin que vous soyez des vainqueurs Vous ne serez pas vaincus Par la pression de vos compères Vous ne serez pas vaincus Par la mode Vous ne serez pas vaincus Par les mauvaises compagnies Vous serez fort Vous allez tenir bon Vous serez victorieux Vous serez des vainqueurs Et ainsi notre ministère aura Des hommes solides Des femmes solides Dans la Bible Il y a un temps Quand la Bible dit Que la génération Qui avait connu Dieu Quand tout le monde 死ait Il y a un temps Où la Bible dit Que la génération De ceux Qui avaient connu Dieu Lorsqu'ils étaient Tous morts La nouvelle génération Ne connaissaient pas Dieu Ainsi Ils ne sont pas entrés Dans les victoires De leurs prédécesseurs Juge chapitre 2 Verset 10 Verset 10 Verset 10 Verset 12 Verset 12 Verset 12 Verset 12 Juge chapitre 2 Verset 6 Verset 12 Josué renvoya le peuple Et les enfants d'Israël Allèrent chacun dans son héritage Pour prendre possession du pays Le peuple servit l'Éternel Pendant toute la vie de Josué Et pendant toute la vie Des anciens qui suivent Vécut à Josué Et qui avaient vu Toutes les grandes choses Que l'Éternel avait faites En faveur d'Israël Josué fils de Nain Serviteur de l'Éternel Mourut Âgé De 110 ans On l'ensevelit Dans le territoire Qu'il avait eu en partage À Timat-Eres Dans la montagne d'Ephraïm Au nord de la montagne de Gaas Toute cette génération Fût recueillie Auprès de ses pères Et il s'éleva après elle Une autre génération Qui ne connaissait point l'Éternel Ni ce qu'il avait fait En faveur d'Israël Les enfants d'Israël Firent alors Ce qui déplait à l'Éternel Et il servit des Baals Ils abandonnaient l'Éternel Le dieu de leur père Qu'ils avaient fait sortir Du pays d'Égypte Et ils allaient Auprès d'autres dieux D'entre les dieux des peuples Qui les entouraient Ils se prosternaient devant eux Ils irritaient l'Éternel Amen Amen 13 Ils abandonnaient l'Éternel Et il servit Baal Et les astartés La colère de l'Éternel S'enflamma contre Israël Il les livra entre les mains Des pillards Qui les pilleraient Il les vendit Entre les mains De leurs ennemis d'alentour Et ils ne puent plus résister A leurs ennemis Amen Il n'a même pas envie de tirer C'est trop long Hallelujah Amen Josué connaissait Dieu Avez connu Dieu Les dirigeants Qui étaient en Israël En ce temps-là Connaissaient Dieu Et ils avaient amené le peuple A suivre Dieu Et le peuple a eu de grandes victoires Puis Josué mourut Et ainsi que la génération des dirigeants Qui connaissaient Dieu Ils moururent Après cela Leurs enfants Une nouvelle génération Qui ne connaissaient pas Dieu Et parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu Ils sont devenus mondains Ils suivaient les choses du monde Ils suivirent les choses du monde Ils suivirent d'autres dieux Les traditions Les traditions Les coutumes Puis Dieu Se mit en colère contre eux Et ils devinrent des esclaves Il y avait la génération Qui avait amené Pour faire entrer Israël Dans la victoire Et la génération Qui entraîna Israël Dans l'esclavage Et la génération Qui entraîna Israël Dans l'esclavage Il y avait une seule chose Qui n'allait pas Ils n'avaient pas la fondation Que l'autre génération avait La fondation La fondation De la connaissance De Dieu Ils ne connaissaient pas Dieu Ils ne connaissaient pas Les grands actes De Dieu Les puissants actes De Dieu Une génération Une génération Qui connaît Dieu Une génération Qui connaît Dieu Irra loin La Bible dit Ceux qui connaissent Leur Dieu Feront des exploits Daniel chapitre 11 Daniel chapitre 11 Verset 32 Daniel chapitre 11 Verset 32 Dans la version matin Il fera péché Par flatterie Ceux qui se porteront Méchamment dans l'alliance Mais Le peuple De ceux qui connaîtront Leur Dieu Se fortifiera Et fera De grands exploits Il séduira Par les flatteries Les traîtres De l'alliance Mais Ceux du peuple Qui connaîtront Leur Dieu Agiront Avec fermeté Non Feront De grands Espoirs Feront De grands exploits La connaissance De Dieu C'est une fondation C'est la fondation Pour La connaissance De Dieu Est une fondation Pour les grands exploits Ceux qui connaissent Leur Dieu Ceux qui connaîtront Leur Dieu Vont faire De grands exploits La génération Qui ne connaissait Pas Dieu La génération Qui n'a pas Connu Dieu Est devenue Des esclaves Nous sommes en train De susciter Des dirigeants Mais nous avons aussi besoin De susciter Une génération Qui connaît Dieu Nous serons Bénis Et bâtis Nous serons Nous serons Nous serons Et nous serons Et nous serons Bénis Nous serons Pour être la génération Qui va réussir Pour être la génération Qui va réussir Ainsi Il nous faut poser Des fondations Il faut que nous posions Des fondations Afin que nous ayons Une génération Qui connaît Dieu Qui va faire Des exploits Et qui accomplira Notre but Je voudrais que Cinq personnes prient Pour que le Seigneur Nous rende Capables De réussir Dans cette tâche De susciter Une génération Qui connaît Dieu Une génération D'hommes Et femmes Fort Seigneur Merci beaucoup Pour cet enseignement De la nouvelle génération Seigneur Seigneur Les jeunes De la nouvelle génération Cherchent la célébrité Les jeunes De la nouvelle génération Cherchent la réussite Les jeunes De la nouvelle génération Veulent être Populaires Populaires Autonome Seigneur La réussite Et le succès Se trouve Dans la connaissance De Dieu Seigneur La réussite Et le succès Se trouve Dans la connaissance De Dieu Et dans le service De Dieu Seigneur La nouvelle génération On doit connaître Que pour réussir Dans cette vie Il faut avoir Des fondations Solides Et les fondations Solides Se trouvent Dans la connaissance De Dieu Oh Seigneur Nous sommes un peuple Qui n'allons pas connaître Les propositions Du monde Nous allons rester Firmes Dans la foi Oh Seigneur La CMC Aria Suscitait Une génération Qui a réussi La nouvelle génération S'il va réussir Amen Seigneur T'en supplie Je prie Afin que Tu nous accordes De bâtir Une fondation Forte Solide Seigneur T'en supplie Bénis-nous Avec Mes jeunes Qui vont déposer Le but Au pied De Christ D'ici 2065 Et en supplie Au nom de Jésus Christ Amen Amen Hallelujah Amen La génération Que le frère Zach a bâtie C'est les hommes Vaillants Et les femmes Vaillantes Dans la sainteté Dans la consécration Dans la consécration Dans le fait De suivre Dieu Radicalement Plusieurs d'entre eux Ont des monuments D'obéissance Des monuments De restitution Cette génération Cette génération De dirigeants Que nous sommes En train De bâtir Sont-ils Des hommes Vaillants Ou bien Des politiciens Des bavards Si on veut Une vie forte Un ministère fort Une communauté forte Une génération forte Il faut qu'on leur donne Les fondations Pour cela Il faut qu'on leur donne Les fondations Pour cela La Bible dit La justice Exalte une nation Mais le péché Est un reproche Pour tout peuple Une nation Qui est enracinée Dans la justice La Bible dit La justice Elle est quittée Sans le sceptre De ton trône Et le psalmiste Se lamente Si les fondations Sont détruites Que fera donc le juste Lorsque les fondations Sont détruites Il n'y a pas d'avenir Ce qui a été bâti Sur ces fondations Va s'écrouler Comme ces fondations Ce qui a été érigé Sur ces fondations Va s'écrouler En même temps Que les fondations Si les fondations Sont détruites Quelque fera donc le juste Il nous faut bâtir Les fondations Il faut que nous vous donnions Des fondations Si nous voulons Une génération Qui sera Faites de vaillants Si nous voulons Des jeunes Dont les vies Seront victorieuses Si nous voulons Des églises Qui seront fortes Si nous voulons Des nations Qui seront justes Il faut que nous vous donnions Des fondations Plusieurs d'entre nous Avions reçu Des fondations Qui nous ont fait tenir Bon Jusqu'à ce jour Ce que nos parents Nous ont enseigné Ce qu'ils nous ont donné Si les fondations Sont détruites Si les fondations Sont détruites Que pourra faire Quiconque Il faut que nous Il faut que nous Bâtissions Les fondations Et les maintenus Et les maintenions Les fondations De notre ministère Sur quoi Notre ministère Fût-il bâti Il faut que nous Maintenions Les fondations Il faut que nous Maintain Les fondations Il faut que nous Maintenions Les fondations Afin de bâtir Des vies fortes Des familles fortes Des églises fortes Des communautés fortes Un ministère fort Un royaume fort Une génération D'hommes vaillants C'est là Notre vision Pour ce camp Nous voulons Susciter Une nouvelle génération Des dirigeants Fort et puissants Pour Dieu Pour notre monde Pour notre ministère Et c'est vous Cette fondation Et vous êtes Cette génération Il faut que vous Soyez fort Dans la sainteté Dans la justice Dans la connaissance De Dieu Dans les choses Dans les choses Qui rendent Les hommes Vaillants Est-ce que Quelques personnes Peuvent venir Remercier le Seigneur Pendant que Pendant que Nous nous embarquons Dans cette nouvelle aventure Ça fait 14 ans Déjà Que nous avons commencé Avec ceux Qui étaient Les jeunes De l'époque Maintenant C'est eux Les dirigeants Ceux Qu'on appelle Les papas Les mamans Une génération Une génération Est en train D'émerger Et si nous ne Voulons pas perdre Il faut que nous Commençons Que nous Commençons Il faut que nous Commençons À nouveau À poser Les fondations Nous avons appris Au fil des 14 dernières années Quand nous avions Commencé Il y a 14 ans Je tenais À poser La fondation Du discipulat Personnel À Jésus Je tenais À amener Les jeunes À admirer Jésus Et à l'aimer Et à le suivre Et à lui Obéir Et au fil des Années J'ai appris Là où nous avons fait Des erreurs Et nous Voulons Commencer À nouveau Avec vous Et poser Les fondations Puisse le Seigneur Faire De vos cœurs Des cœurs Qui sont Comme la bonne Terre Puisse le Seigneur Faire De vos cœurs Des cœurs Qui sont Comme la bonne Terre Puisse le Seigneur Faire de vos cœurs La bonne Terre Afin que sa parole Puisse être plantée En vous Et que vous puissiez Faire face À l'avenir Avec des fondations Solides Afin que la vie Ne vous casse pas Et ne vous détruise pas Mais qu'après Toutes choses Que vous teniez Bon Après toutes les tentations Après Après Toutes les tentations Après S'être allé À l'université Après S'avoir rencontré De mauvais amis Que vous teniez Bon Et non seulement Que vous teniez Bon Mais que vous fassiez Des actes de vaillance Pour notre Dieu Que vous fassiez Des exploits Pour notre Dieu Que quelques personnes Viennent prier Parce qu'il faut Que nous réussissions Et nous allons réussir Parce que vous êtes là Ceux qui sont déjà Debout Suffisent Lord Thank you Very much For the leader You've given us Lord Thank you Because he's Building wisely Thank you Because he's Mindful Of what he's Doing And where He's leading us To Thank you For the 14 Years that Have gone By And what Has been Done And thank You Lord For bringing Us back To see The need Of building A new Generation That has A good Foundation Lord For the Success Of the Work you've Given us Father As you Come along With us Lord We pray That the Hearts Will be Ready Will be Disposed Lord To be Corrected To be Molded And to be Built To have That good Foundation For the Success Of our Work In Jesus Name Amen 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 Amen